Je me retrouve à aller à Miss Monde 4 ans après être devenue Miss France. Mais je sais que là, c'est le dernier. Bonjour, je m'appelle Clémence Bottineau et je suis Miss France 2020. Pour être honnête, je pensais aussi que c'était terminé il y a 2 ans. Mais effectivement, ce qui s'est passé, et j'avais toujours exprimé ce souhait à Miss France, je leur avais dit, si à Miss Monde, vous n'avez personne et vous hésitez, n'hésitez pas à m'appeler parce que si c'est possible, pour moi d'y aller, j'irai. Ce que les gens ne savent pas forcément, c'est que nous, les Miss France, on a quand même une priorité par rapport aux Dauphines en titre lorsqu'on va à un concours international, ce qui fait que je me retrouve à aller à Miss Monde 4 ans après être devenue Miss France. C'est une clémence plus sage, plus affirmée, beaucoup plus mature, avec énormément de recul. Il ne faut pas oublier que Miss Universe a été une aventure un peu rocambolesque pour moi parce que j'ai eu le Covid, j'avais l'impression d'être dans un tourbillon qui ne se terminait pas. Ce couac à Miss Universe m'a permis de boucler une boucle avec moi-même. Sur mon année de Miss France, ce qui n'a pas forcément été évidente, j'ai accepté mon année en me disant « c'est comme ça, de toute façon, il faut que je profite, il ne faut pas trop que je me pose de questions ». Et c'est l'année 2021, donc l'année d'après Miss France, qui a été plus difficile parce que là on se dit « on repense à tout ce qu'on a un peu raté à cause de ça, les opportunités qui ne sont pas venues, les rencontres qu'on n'a pas faites ». Ce qui s'est passé, c'est qu'à Miss Universe, j'y suis allée en me disant « je vais un peu rattraper ce temps ». J'étais presque un peu énervée, je voulais vraiment peut-être montrer aussi notre facette de moi. Donc j'avais vraiment tout ça que j'avais emmagasiné. Cette claque m'a permis de me réadoucir et de me dire « ok, la vie c'est comme ça, ça sera toujours comme ça, il faut que tu l'acceptes, alors vis ton aventure à fond, fais-toi confiance et confiance en ton destin ». Voilà ce que j'ai appris à Miss Universe. Le BWAP, c'est le Beauty with a Purpose, il s'agit du projet humanitaire ou social qu'on va défendre à Miss Monde, c'est une épreuve qui est assez importante et assez symbolique. Je suis très impliquée dans des événements auprès des enfants, mais en même temps je fais toujours partie de l'association Les Bonnes Fées, en même temps je suis toujours une historienne de l'art, donc la voix des aînés compte pour moi et ça me définit. Et c'est vrai que c'est ce que je vais porter à Miss Monde, le fait que tout ça constitue mon histoire et mon engagement et c'est ce que j'ai envie de défendre à Miss Monde. Mais vous allez voir, parce que j'ai bien préparé mon BWAP, c'est vrai que Miss Monde a une structure un peu inhabituelle par rapport aux autres concours, parce que là tout se joue sur place, au final il y a très peu de votes, le public a moins son mot à dire et il y a beaucoup de challenges, on va dire que celui que je redoute le plus, je crois que c'est le sport challenge qui me fait un petit peu peur, parce que ok je fais du sport à la salle et tout, mais c'est vrai que je ne suis pas une grande sportive et là je sais que c'est en plus en équipe, donc je n'ai pas envie d'être la personne, enfin vous m'avez vu à Fort-Boyard, je ne suis pas extrêmement téméraire, en action, en pleine expérience de sport, donc c'est vrai que là je me dis, je n'ai pas envie d'être le maillon faible de mon équipe, alors c'est vrai que le sport challenge, je vais essayer de me mettre dans une très bonne équipe, comme ça au moins on n'aura pas de soucis. Peut-être que c'est le moment de révéler mon costume national pour Miss Monde aussi, ah on ne sait pas ! Ça sera encore en lien avec l'histoire, monument célèbre, structure immense, personne ne sait, c'est un bâtiment historique, un des plus grands bâtiments historiques de France. Château de Versailles ? Voilà ! Ça serait pas mal hein Clémence Antoinette ? On va partir là-dessus ! On va partir là-dessus, d'accord ! J'ai l'impression qu'on est extrêmement nombreuses, autant Miss Monde, on est 30, c'est déjà beaucoup, Miss Univers, on était 80, mais là j'ai du mal à concevoir ce que représentent une centaine de candidates, je crois qu'effectivement Maëva m'avait dit qu'à son époque elles étaient 130, imaginez 130 candidates, c'est aussi ça les concours de beauté, on ne sait pas ce qui se passe, on découvre tout et on doit s'adapter, donc voilà, c'est mon quatrième, je vais faire comme j'ai toujours fait, je vais m'adapter, je vais essayer de me faire des copines, créer des liens et profiter de cette aventure à 100%. Je me dis quand même, avec les temps, parce que Denise, j'ai eu l'occasion d'échanger avec elle plusieurs fois au téléphone, elle est adorable, mais c'est vrai qu'à 70 ans de règne, on a quand même envie de passer le relais, surtout qu'elle commence à être âgée, et ce serait bien d'avoir une autre Miss France et le Miss Monde, il y a eu Marine l'Orphelin qui était première de fine du Miss Monde, Ophélie qui était première de fine, l'organisation Miss Monde a toujours eu un lien fort avec la France, parce que finalement, Denise Perrier, c'était la première Miss Monde du monde, c'était la première élection, elle a gagné la première élection, il y a ce lien qui est fort, ça reste des Britanniques qui sont assez proches de la France, et avec un peu de chance, peut-être que ce sera pour moi, on ne sait jamais ! – Sous-titrage Société Radio-Canada –